Si certains bureaux de vote ont souffert pour trouver des assesseurs, le troisième bureau de vote de Saint-Julien-Genevoix affiche complet. 4 à 5 personnes se sont relayées pour assurer le bon fonctionnement réglementaire du bureau. Parmi ces assesseurs, des bénévoles, des citoyennes et des citoyens venus vivre une journée d'élections présidentielles au plus près de la réalité. Je trouve que c'est un acte citoyen et que je tenais à le faire. Et ça me permet aussi en même temps de me rendre compte comment se déroule une élection. Ça me permet en tant qu'habitante aussi de croiser les personnes de ma commune qui viennent voter. Peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de savoir pourquoi les gens ne viennent pas voter. Qu'est-ce qu'ils signifient pour eux de ne pas venir ? Parce que c'est aussi un message qu'ils adressent à nos politiques. Ce bureau de vote compte deux assesseurs bénévoles, sans engagement politique ni associatif. À tour de rôle, ils contrôlent les émargements, tandis qu'un autre procède immédiatement après à l'estampillage des cartes électorales. Je n'ai pas vraiment découvert. Ça m'a plus confirmé que le vote, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est privé. Il y a des règles à respecter et que c'est important de les respecter, même si parfois il y a un petit peu des tensions. Les gens ne comprennent pas toujours que c'est strict et que ça doit le rester. Chaque bureau de vote doit comprendre au moins deux assesseurs devant obligatoirement être présent à l'ouverture et à la clôture du scrutin. La présence d'un assesseur tout au long des opérations électorales est en outre une obligation légale. C'est parti !